Bonsoir Fabrice Bonsoir Françoise Merci infiniment d'accueillir les Malouins dans la course on a énormément de chance là ce soir puisque nous nous trouvons dans un des endroits à Saint-Malo les plus sympathiques qui soient c'est l'hôtel Les Charmettes avec une vue de rêve quand même pour connaître Oui, c'est vrai C'est une institution Les Charmettes à Courtoisville ? C'est une institution oui Je pense que beaucoup de Malouins et autres connaissent la terrasse en tout cas des Charmettes depuis très longtemps et donc il y a beaucoup de générations qui y passent et les gens aiment venir en famille Vous avez été comme tous les commerçants les hôteliers de la France du Monde à Saint-Malo évidemment contraints avec le coronavirus de fermer comment ça a été vécu à l'intérieur de l'équipe à l'intérieur de l'hôtel ? On a préparé, nous on ferme quelques mois l'hiver justement pour préparer la saison d'après donc on fait des travaux, on rénove, on refait les chambres on refait les cartes, on refait plein de choses on essaye de redynamiser tout ça et on a ouvert qu'un jour voilà et au bout de qu'un jour on était sur les starting blogs prêts à ouvrir et en découdre et à passer une bonne saison et à revoir tous nos habitués, nos clients voilà et au bout de qu'un jour on a dû refermer donc ça a été un petit peu dur à encaisser on pensait que ça allait durer que 15 jours mais ça a duré plus longtemps Il y a deux activités, un très net à l'intérieur des Charmettes il y a évidemment la partie restauration sur la terrasse que tout le monde vous envie et puis il y a aussi la partie hôtelière comment ça se passe sur la partie hôtelière en ce moment ? On vient juste de réouvrir depuis lundi donc 11 mai nous avons réouvert l'hôtel je vous avoue que c'est plutôt calme en ce moment on a quelques chambres pour ce week-end des RENEC qui souhaitent venir s'oxygéner un petit peu après confinement les plages réouvrent samedi donc je pense que ça peut attirer du monde un petit peu aussi Vous avez mis sur pied parce qu'on sait que vous êtes à l'intérieur de votre équipe extrêmement dynamique sur le plan de la communication et vous avez mis sur pied là un produit qui est vraiment intéressant c'est un peignet apéritif Oui c'est vrai on s'est décidé à faire de l'emporter pour réamorcer un petit peu tout ça et puis on n'avait pas trop de nouvelles de dates pour des réouvertures prochaines et puis histoire de se remettre un petit peu de temps on a décidé effectivement de faire de l'emporter donc via notre site internet on peut commander plusieurs choses dont les paniers pique-nique à partager des paniers apérodinatoires voilà avec une bouteille de vin et plein de petites choses à grignoter voilà c'est toujours pour essayer d'avoir ces petits moments de convivialité en attendant d'avoir un esprit charmant à la maison en attendant de pouvoir profiter de tout ça et de profiter de cette magnifique vue sur la plage vous évoquez tout à l'heure la réouverture des plages pour ce samedi ça va être une bouffée d'oxygène pour vous j'imagine ouais bah en tout cas on va voir du monde ça c'est bien on va faire un peu d'emporter on va voir ce que ça donne et puis surtout c'est des étapes c'est une étape de plus je suis resté confiné deux mois au Charmette j'ai eu la chance de ça mais la plage aussi on a été vide pendant deux mois et c'était une étrange sensation pour être très content de revoir du monde sur la plage sur le Sillon et que les Malmoins puissent retrouver aussi leur espace je pense qu'il leur manque énormément merci beaucoup Fabrice de nous avoir accueillis dans ce lieu magique et on attend avec impatience la réouverture de l'ensemble de l'ensemble des établissements pour pouvoir venir vous voir et profiter de tout ça un plaisir merci beaucoup Fabrice merci à bientôt merci merci à bientôt